Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center de la Silver Economy en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre sur notre site internet silver-economie-expo.com. J'ai l'immense honneur et le plaisir de recevoir en visioconférence, évidemment, Gérard Rivière qui est le président de la CNAV. Bonjour, Président. Bonjour, Monsieur. Alors, est-ce qu'on peut dire d'emblée que la sécurité sociale, c'est un peu le ciment de notre société ? Plus que jamais. Plus que jamais. La sécurité sociale, c'est le ciment de notre société depuis 75 ans. Nous avons célébré les 75 ans de la sécurité sociale en octobre dernier. Alors, plus que jamais, oui, la sécurité sociale est le ciment de notre société. Mais comme tout ciment, c'est un ciment relativement fragile qui subit les outrages du temps. Mais les outrages du temps pour la sécurité sociale, c'est l'adaptabilité, mais c'est aussi la fragilité aux circonstances, aux périodes. Et notamment, les périodes comme celle-ci ont ceci de particulier, c'est qu'elles génèrent une augmentation de la présence de la sécurité sociale, une nécessité de la sécurité sociale, donc une augmentation des dépenses, avec une réduction, une diminution importante de ces ressources parce que les cotisations, évidemment, rentrent beaucoup moins dans cette période. Évidemment. Environ 10 % des personnes âgées sont en perte d'autonomie. On peut arriver à réduire ce chiffre, à votre avis ? C'est évidemment l'ambition que nous portons à travers notre politique de prévention. C'est une ambition qui doit être partagée par toute la société. C'était ce que Michel Delaunay avait porté avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement en 2014-2015. La loi a été promulguée en 2015. C'est cette nécessité de faire en sorte que nous vieillissons de plus en plus longtemps. Je pense que collectivement, nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est un gain considérable pour notre société, vieillir plus longtemps et en meilleure santé. En meilleure santé, ça, ce n'est pas gagné d'avance. Donc, il y a la prévention tout au long de la vie. Ça, c'est un réel sujet. Mais qui déborde largement les compétences de l'assurance vieillesse. Pour autant, lorsque nous prenons en charge, si je puis dire, les assurés sociaux pour les accompagner dans leur vieillissement, après l'âge de 60 ans, après le passage à la retraite, 60 et quelques années, c'est à ce moment-là que nous devons développer des politiques de prévention. Mais l'enjeu, c'est de faire adhérer les populations à nos politiques de prévention. Nos politiques, elles sont bonnes, elles sont judicieuses, elles sont calibrées, elles sont adaptables. Et on le voit avec la période que nous traversons actuellement. Si aujourd'hui, nous faisons, et je le regrette bien évidemment, cette interview à distance, c'est beaucoup de plaisir d'être sur votre plateau auprès de vous, mais voilà, nous nous adaptons. Eh bien, notre politique d'action sociale, elle s'adapte aussi pour répondre aux besoins. Donc voilà, tout cela est très évolutif. Tout cela est fait pour faire adhérer la population le plus largement possible à la politique de prévention, pour accompagner le vieillissement, vivre le plus longtemps possible en pleine autonomie, à domicile. C'est l'ambition de tous. Évidemment. Alors, vous me tendez une perche merveilleuse puisque vous parlez de technologie. On est ensemble effectivement aux visioconférences. Est-ce qu'on peut parler d'innovation à venir ? Est-ce que la CNAV a un rôle à jouer dans l'innovation pour demain, qui est déjà aujourd'hui presque ? Traditionnellement, la CNAV, c'est un acteur clé de l'innovation, du bien vieillir. La légitimité de la CNAV, elle repose sur sa mission de service public, de service aux salariés tout au long de la vie. On l'évoquait, les missions de la sécurité sociale. Et puis nous, plus spécifiquement, des retraités, l'accompagnement pendant toute la vie à la retraite. Alors, dans ce cadre, la politique du bien vieillir, que nous développons en commun avec d'autres acteurs, elle repose sur l'adhésion, je le disais, des retraités à cette politique. Et notre ambition, notre job à nous, c'est de faire émerger des projets, les projets les plus innovants possibles, qui permettent d'accompagner les retraités, d'anticiper et d'anticiper leurs besoins. Le contexte sanitaire, on l'a évoqué, il a nécessité des adaptations. On l'a vu, on a mis en place, comme pour le passage à la retraite, comme pour le calcul des retraites, pour l'action sociale des retraités. Évidemment, par exemple, les ateliers de prévention ont été suspendus pendant cette période. On les a à peine rouverts, on a dû à nouveau les suspendre. Pour autant, nous avons mis en place des accompagnements à distance pour les retraités, des ateliers distanciels. Voilà, c'est une double mission et une double ambition, parce que nous faisons de la politique du bien vieillir, tout en faisant de la culture, pardon, de l'acculturation au numérique. Donc, on fait une double ambition, mais bien sûr, pendant ce temps-là, on maintient toutes les aides financières aux retraités les plus fragiles. C'est quasiment la formation tout au long de la vie, finalement. Absolument, voilà, tout à fait, tout à fait. Et puis, voilà, dans le cadre de ce salon et de cette interview à distance, il y a toutes les activités traditionnelles que nous menons, l'assurance retraite pendant cette période, pendant ce salon, seront tenues à distance. Alors, on parlait tout à l'heure de législation, de la grande loi. À propos de loi, il y a une loi qu'on attend, qu'on attend toujours. Et Anne Masseran, on ne voit rien venir. Vous devez être extrêmement frustré, j'imagine, alors que c'était quasiment le meilleur moment. Les Français sont sensibilisés, justement, aux aidants, aux sanitaires en ce moment. Oui, bien sûr. Bien sûr, alors, vous savez, il y a des périodes où c'est la politique, c'est ainsi fait. Il y a d'énormes besoins dans tous les secteurs de la société, avec, encore une fois, une période où la situation économique et la santé financière et notamment le déséquilibre budgétaire de l'État étaient criants. Donc, dans ces périodes-là, les projets, notamment les plus ambitieux, voire les plus coûteux, se réduisent et sont mis un peu de côté. Alors, c'est un peu un coup le chaud, un coup le froid, parce qu'on a eu une annonce dans le cadre, un article, quelques articles dans la loi qui a traité de la prise en charge des déficits de la sécurité sociale et des transferts à la caisse d'amortissement de la dette sociale. Donc là, on a eu la création d'une cinquième branche autour de la CNSA pour prendre en charge la perte d'autonomie. Et puis, c'est un peu sec quand même, parce que c'est une annonce avec pas grand-chose de concret, si ce n'est de bonnes intentions. Alors, les bonnes intentions, elles sont toujours louables. On les enregistre avec satisfaction. Ce qu'a fait le conseil d'administration de la CNAV, maintenant, on attend de voir. On attend de voir. C'est bien, c'est bien. Maintenant, malheureusement, je dis malheureusement, parce que cette loi était assez ambiguë. C'est la loi qui a été promulguée le 10 août de mémoire. Elle est assez ambiguë parce qu'elle traite du transfert des dettes ou des déficits, plus précisément, de la sécurité sociale liés au Covid pour les transférer à la caisse d'amortissement de la dette sociale. Et faisant cela, elle condamne la possibilité de recourir à l'usage des 0,5 % de CRDS et d'une part de CSG qui sont affectés au remboursement de la dette sociale qui auraient pu être disponibles en 2024. Donc, voilà. Maintenant, on nous annonce une loi, grand âge d'autonomie, pour 2021. 2021. On croise les doigts. On croise les doigts. Voilà. Qu'en sera-t-il exactement ? Parce qu'une loi sans ressources, bien, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. On peut racler tous les fonds de tiroirs. On peut, ce qui est dans le rapport de M. Vaché, un peu, on racle tous les fonds de tiroirs et on rassemble toutes les sommes qui sont consacrées aujourd'hui à la prise en charge de la perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap par les diverses branches de la sécurité sociale, par les départements, par la CNSA, etc. On additionne tout ça. Ça fait une masse financière, mais ça ne fait pas un euro nouveau. Exactement. Bon, voilà. Alors, c'est l'euro nouveau. C'est l'euro nouveau qui fera l'ambition de la prise en charge de la perte d'autonomie. Joli jeu de mots. Je pense qu'on devrait le garder, d'ailleurs, effectivement. Bien vieillir chez soi, ce troisième âge qui est une troisième vie, finalement, ça veut dire beaucoup plus de prévention. Est-ce qu'on est aussi bon qu'on veut bien le dire en France, dans la prévention ? Ou est-ce qu'il y a encore des efforts à faire ? Traditionnellement, dans la prévention, en France, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Ce n'est pas qu'on ne sait pas faire. C'est qu'on n'a pas de culture. La prévention, il est bon geste. Les bons gestes, ça s'apprend. Et en France, on n'a pas de culture de la prévention. Le seul message que les Français retiennent, c'est cinq fruits et légumes par jour. Oui, effectivement. Est-ce que c'est cinq fois des fruits et légumes par jour ? Est-ce que c'est cinq légumes différents par jour ? Ça, on ne sait pas bien, d'ailleurs. C'est cinq fruits et légumes par jour. Quand on a dit cela, encore faut-il avoir les moyens de se payer, cinq fruits et légumes par jour, ce qui n'est pas le cas d'une catégorie relativement importante de retraités, notamment. Il faut pouvoir aller faire des courses de frais, etc. Ce qui n'est pas toujours facile avec l'âge non plus. Voilà. Donc, pour dire que la politique de prévention en France, c'est un vrai sujet. Pour autant, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et on se rend compte quand même que l'acculturation de la prévention pour le bien vieillir a fait des pas assez considérables dans notre société. Et ce qui était un message un peu méconnu il y a encore une dizaine d'années, grâce aux efforts communs, grâce à la politique de portage de la prévention qui a été mise en œuvre en inter-régime. J'en étais un des acteurs à la création en 2012. Nous avons mis sur les fonds baptismaux l'inter-régime de retraite pour porter en commun, pas seulement porter en commun des moyens, mais porter en commun des messages pour dire aux retraités dans notre société « Vous avez un interlocuteur unique, parce qu'il y a une diversité de régimes de retraite, mais nous essayons de porter un message unique avec une réponse unique, un guichet le plus unique possible. » Ce sera une autre ambition ensuite avec la loi autonomie. Mais en s'agissant de la prévention, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses restent à faire, mais l'acculturation a fait son chemin. Alors, évidemment, la politique de prévention, elle s'adapte, elle s'améliore sans cesse. Et ça, on a la capacité d'ingénierie. On a développé un savoir-faire considérable sur le sujet. Par contre, nous ne sommes pas des start-upeurs. La sécurité sociale n'est pas une start-up. Par contre, depuis une dizaine d'années, nous avons développé, notamment dans le cadre de l'assurance retraite d'Île-de-France, une politique de soutien à l'innovation à travers des appels à projets. Des appels à projets que nous avons lancés en commun avec d'autres acteurs. D'ici une quinzaine de jours, mi-décembre, nous lancerons un nouvel à projet avec notre partenaire habituel de AG2R La Mondiale. Nous lançons d'autres appels à projets. Nous en avons porté dans le cadre de l'habitat résidence autonomie pour le compte de la CNSA, par exemple. Voilà, nous avons une ingénierie. Par contre, pour soutenir la silver économie et les projets innovants pour bien vieillir, bien vieillir chez soi, mais chez soi dans son territoire, quel que soit le territoire, il faut que ce soit adaptable au rural comme au périurbain et au très urbain, à Paris comme en Lausère. Il faut que ce soit accessible économiquement parce que c'est un enjeu majeur. Nos retraités ne sont pas riches et nous avons, la majorité d'ailleurs, des bénéficiaires de notre action sociale sont des retraités avec des revenus, la plupart très nettement inférieurs à 1 200 euros. On est plus souvent dans la fourchette 800 à 1 000 euros. Donc voilà, il faut que ce soit accessible, il faut que ce soit évidemment innovant. il faut que ce soit pratique à l'usage. Bien sûr. Et c'est là l'adhésion. On peut avoir des projets particulièrement innovants, mais il faut que ce soit pratique à l'usage pour la personne. C'est attirant, c'est bien. On a tous été attirés par un gadget à un moment ou à un autre. Bien sûr. Et puis, on se rend compte qu'à l'usage, ça n'apporte pas grand-chose ou c'est trop compliqué et on renonce assez rapidement. Tous. Enfin, moi, souvent, je me suis fait à un point comme ça. Comme vous. Voilà. Comme vous. Allez-y. Donc, l'ambition, c'est bien à travers des projets, de soutenir des projets particulièrement innovants. Innovants, c'est pour ça qu'on a, je vous disais, une ingénierie, une capacité forte en la matière, mais on n'est pas spécialiste en tout à l'assurance retraite. On n'est pas spécialiste en développement de projets, on n'est pas spécialiste en financement de projets. Donc, c'est pour ça qu'on a construit un instrument qu'on appelle Vivalab, qui est un cluster, un incubateur. Un incubateur. Un incubateur de projets. Donc, physique. Physique, physique, que l'on a construit avec des partenaires, avec la Gircarco, avec la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Et puis, avec des financeurs, c'est-à-dire la Banque des Territoires. Et puis, avec des spécialistes comme France Active. Donc, ce projet est décliné sur l'ensemble du territoire, avec des coordinations locales, de la Silver Autonomie. Nous aimons beaucoup, nous, à l'assurance retraite, la Silver Autonomie. Parce que là, on s'adresse bien à notre population, même si la Silver Autonomie passe par l'économie. Et nous aimons bien la Silver Autonomie. Et en Ile-de-France, la CNAV Ile-de-France joue un rôle majeur dans la CLSA d'Ile-de-France. Donc, tout ça, l'ambition de Viva Lab, c'est de repérer, c'est de conseiller, c'est d'accompagner, c'est de soutenir les projets pour les porter jusqu'à l'aboutissement vers une offre de service qui sera utile au bien vieillir, comme je disais tout à l'heure. Encore une fois, c'est le but et l'ambition de Viva Lab. Voilà, ensemble, seul ou ensemble, nous développons tout un écosystème pour permettre de promouvoir les bons gestes et doter autant que faire se peut les retraités des bons outils pour bien vieillir. C'est fantastique parce qu'on n'imaginait pas ça de la part de la CNAV, c'est excellent. Comment on fait concrètement ? C'est-à-dire, quand on est une entreprise, on peut aller sur Viva Lab, j'imagine qu'il y a un site Internet, bien entendu, et on peut postuler, c'est ça ? Oui, c'est ça, pour bien vieillir, sur le portail pourbienvieillir.fr, on retrouve Viva Lab, notre incubateur, et les porteurs de projets peuvent postuler. Après, ils suivent un parcours d'examen, dossier, sélection, parcours, etc. Ensuite, ils rentrent dans l'accompagnement, si leur projet était retenu, vers le développement. Et nous espérons avoir un jour quelques licornes. Quelques licornes, oui. Pas des licornes, un milliard, mais des licornes, un million de retraités, ça, ça nous plairait. C'est formidable, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Gérard Rivière, merci, Président. Fin de cette émission, édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-economie-expo.com. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité.